Musique Bienvenue en Chine, bienvenue à Pékin Musique Salut c'est Kevin Tilly, j'ai 27 ans, je suis joueur de l'équipe de France de volley, champion d'Europe, champion de la ligue mondiale, je joue cette année à Pékin Musique Toi t'habites pas du tout avec les autres joueurs chinois, non, qui habitent au centre de volley, c'est un peu loin du centre, c'est pas folie folie Et comment ça se fait que t'habites dans un bel appartement, ils veulent que les étrangers se sentent bien On est un peu comme des rois ici, c'est sympa Donc la cuisine La salle de bain Ouais, qui est quand même sympa Le salon quoi Ton lit Mon lit, sympa Je vais être bien La chambre, elle fait genre Il y a quelqu'un dans la chambre, on peut rentrer Ouais, elle fait genre, elle écrit des trucs tu vois Cette personne qui est... C'est ma femme C'est Anna C'est Anna ma femme Qui n'est pas française Non, qui parle anglais J'ai une question moi Kevin, mais qu'est-ce que tu fais à Pékin ? Moi ? Je suis perdu Je joue au volley pour le club de Pékin Mais pourquoi t'es venu en Chine ? Alors... Dis-nous tout, dis-nous la vérité surtout Ouais, la vérité est bon Je vais pas vous mentir Il y a l'argent Donc je suis venu aussi pour l'argent Et en tant que volleyeur On ne gagne pas comme d'autres sports Donc on gagne bien notre vie Mais bon Il faut quand même se faire plaisir Et puis moi qui adore voyager Si on suit mon Instagram Mes vidéos J'ai même fait des vidéos sur Youtube J'adore J'adore découvrir des nouveaux pays Et de nouvelles villes Donc Comme on me surnomme Dans l'équipe de France Monsieur Trip Advisor C'est bon Maintenant on va à l'entraînement, c'est ça ? C'est ça On ne va pas prendre le taxi On va faire comme tout le monde Comme les Chinois C'est ça Le métro et le vélo Donc là on arrive au centre d'entraînement C'est un peu l'INSEP de Pékin C'est ça ? Ouais, enfin pour certains sports Et là c'est la salle de volley Tu vas bien ? Ça va ? Ça va, nickel On a trouvé un autre français En Chine Il n'est pas à Pékin lui Non, c'est un Shanghai Regarde-le Très professionnel Le mec arrive à l'entraînement Il fait de l'hélicoptère Je suis un enfant Donc l'autre français qu'on a vu C'est Julien Linel Qui lui joue à Shanghai Que tu vas affronter demain Vous êtes deux français en Chine C'est ça Depuis quand ? C'est la première fois Qu'il y a des français en Chine Et c'est l'autre Jean-Michel TripAdvisor Avec moi Tu arrives à comprendre les consignes du coach Du coup vous échangez comment ? Même avec tes partenaires Langage de signe C'est vrai Après on a un traducteur Qui est tout le temps là Pour traduire ce que le coach dit Et on a un libéraux chinois Qui parle assez bien anglais Parce que vous êtes deux étrangers Deux étrangers c'est ça ? Ouais Deux étrangers Un canadien et moi Un, deux, trois, go ! Qu'est-ce qui change dans les entraînements ici ? Contrairement aux entraînements que tu as pu connaître au Canada, aux Etats-Unis et en Europe ? Il y a plus de rigueur aux entraînements En Chine c'est un peu laissé aller Surtout au début on faisait que les entraînements pour les étrangers Alors c'était que focus sur nous quoi J'ai l'impression que les chinois s'entraînaient pour nous quoi C'est un peu bizarre Avec le recul et l'expérience que tu as Qu'est-ce qu'il y a à améliorer ? Professionnalisme Tu n'as pas l'impression que c'est une équipe pro quoi C'est un peu un centre Ils viennent s'entraîner pour le fun Et le coach est content parce que je montre un peu ce que c'est d'être un joueur pro Arriver en avance, t'échauffé, prendre soin de ton corps, aller chez le kiné Il n'y a pas de lumière en ce moment Ah bah c'est bien En fait là c'est la chambre qui est attribuée à Kevin au centre de volet Si j'ai entraînement le matin, je reste ici Ah, c'est Tiens moi Tiens Encore Ah 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 Ça brûle au début et Après ça passe quoi Bon bah voilà Il est pris en main Après il va lui Crac crac Là je crois que c'est fini Là il m'a bien remis, je le sens, je le sens bien en forme Ça va pas toucher Je crois que je vais y aller hein Yes Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de te mettre un coude Dans la nuque Oh Yes Relax, relax, relax C'est normal c'est normal Bon bah avant d'aller se coucher on fait un petit détour et on va rejoindre Julien Linel Julien Linel On va rejoindre Julien Linel et son coéquipier argentin Facundo Conte Moi j'ai une remarque à faire C'est C'est Messieurs Ils se retrouvent là avec du match Mais est-ce que c'est un match tranquille demain ? C'est un match qui n'a aucun intérêt donc Non mais au delà de ça on se voit jamais Et ça fait plaisir de le voir donc du coup on en profite quand même Pourquoi t'es venu en Chine du coup ? Enfin moi en tout cas je suis pas du tout venu pour l'argent Il est là pour un projet sportif Pour un projet sportif et humain C'est vrai qu'on rigole de ça parce que On va pas se le cacher On va pas se le cacher Il y a énormément de choses à voir et à faire A tous les niveaux je pense que c'est vraiment une expérience enrichissante Donc c'est tout C'est sûr que si on arrive à jouer dans le championnat Ca veut dire qu'on a un rayonnement international qui est important Et qu'on a du performer sur des... Donc c'est cool, non c'est cool, c'est cool Bon allez bonne nuit Bonne nuit A demain A demain Bon aujourd'hui c'est jour de match Jour de match Contre Shanghai Où évolue l'autre français Julien Linel C'est ça Et donc on va pouvoir te suivre un peu dans ta préparation Ca c'est le traducteur en fait Il traduit les consignes chinoises du coup en anglais pour les deux joueurs Je ne peux pas vraiment jouer avec ça Parce que ça fait un petit bâton et ça m'arrête quand je marche sur ça Ca c'est du niveau en anglais Alors qu'est-ce qu'il y a au menu là ? Les pancakes au canard Donc il y a la sauce un peu sucrée, canard, concombre, oignons Direction le temple du ciel il fait super beau Ca va être vraiment agréable Kevin se repose Moi je vais faire une petite promenade et je vous emmène avec moi Allez c'est parti Bon je vous avoue tout, je me suis un peu perdu J'ai un sens de l'orientation catastrophique Donc en fait je suis allé à l'opposé Au lieu d'aller au temple du ciel je suis allé au Longtang Jing Park Je vais faire demi-tour et j'essaie de retrouver mon chemin C'est bon j'ai retrouvé mon chemin Ah j'ai du marcher hein J'arrive bientôt devant le temple du ciel et je vous montre tout ça Kevin, quand tu verras cette vidéo sache que je sors tout juste d'une boutique de souvenirs Je t'ai acheté un petit notebook, tu adores écrire Ce cadeau je l'ai caché dans ton appartement Donc il est à toi de le retrouver Qui pense que Kevin devrait arrêter le volet ? Les deux mains en l'air pour ceux qui trouvent que je ressemble à Ryan Gosling Allez, il est temps de les retrouver Kevin Allez, c'est l'heure d'aller jouer Gros match ce soir C'est bon, victoire de Pékin, on va les retrouver Kevin On a gagné, on a battu Shanghai On a battu Shanghai Il a eu tellement peur qu'il a même pas osé jouer Ils ont eu peur qu'il a même pas osé jouer Non mais là tu me fumes quand je vais me commander une bière Après le match on a le droit On a été rejoint par les stars de Shanghai Qui refusent de s'intégrer à leur groupe Bravo C'est pas vrai Ils ont pas joué ce soir C'est pas vrai, c'est le coach C'est la décision du coach Mais vous mangez jamais avec vos coéquipiers ? Vous êtes toujours vous deux ? Non, on mange rarement avec l'équipe chinoise Parce qu'ils préfèrent qu'on mange européen Donc du coup ils nous mettent sur les trucs à part souvent Jus ! Les perdants payent à part C'est la tradition non ? Ah bon ? C'est pas comme ça en Chine ? Il n'y a pas de soucis hein ? Non mais j'ai pas payé du coup quand on a perdu là-bas Bonne balade demain Et à bientôt, rentre bien Allez, c'est l'heure du dodo Ouais on va dormir Il est tard hein ? Minuit Minuit dix Bravo Une fois, je me suis couché à minuit dix Waouh Ça faisait longtemps que j'avais pas offert de livre Le pauvre Ça tombe bien parce que je peux pas acheter de livre ici C'est tout en chinois ICJ Balzac Et la petite tailleuse chinoise Ben voilà Et Le petit guide des usages et coutumes China attitude Ouais, ça c'est pour vraiment me fondre dans la culture chinoise En fait depuis le début Kevin ici c'est K2 Qu'est-ce que ça signifie ? Donc ça veut dire que je suis le deuxième K des trois frères Donc il y a K1 c'est Kim, K2 c'est moi et K3 c'est Kylian Et la particularité de tous ces K c'est que vous êtes tout sportif au haut niveau Ouais, donc bah Kim joue en Grèce en Euroleague et joue en équipe de France de basket Moi je joue en Chine et je joue en équipe de France de volet Et Kylian joue aux Etats-Unis en NCAA et joue en équipe de France jeune Mon père était en équipe de France de volet et ma mère en équipe de Hollande Ils étaient tous les deux capitaines de leur équipe Et ils se sont rencontrés au championnat d'Europe On a vécu dans des salles de sport, dans des salles de volet depuis qu'on est tout petits quoi L'amour du sport est dans la famille depuis longtemps Même mon grand-père était en équipe de France de volet A défaut de pouvoir aller sur la place Seine Ademaine On va aller faire un petit tour dans la cité interdite Ouais on va faire un petit tour en région T'as beaucoup de temps libre pour faire des visites ou activités Ouais, on a beaucoup de temps libre Après j'essaye, je vais pas venir faire des temples et tout Marcher beaucoup quand t'as les semaines avec pas mal de matchs Mais on a eu deux fois deux semaines libre Enfin sans match quoi, deux semaines sans match Donc du coup j'ai eu pas mal de temps Je suis quand même allé sur la muraille trois fois J'ai fait quelques temps plusieurs fois donc Ils ont pas l'habitude de voir un grand blanc Ils ont pas l'habitude de voir un grand blanc Ils m'ont reconnu Ouais, ils l'ont reconnu Enfin Anna On va aller visiter un petit paracha c'est ça ? Ouais on va essayer de trouver ça dans les petites rues Là on est dans les Hetang Et ce sont les petites rues traditionnelles chinoises Dans le centre, dans le quartier un peu traditionnel Alors ça c'est Google Traduction En fait là c'est en chinois Et là sur mon écran ça va traduire direct Et après on c'est là ? Pineapple Ahhhh Ouais Allez nouvel endroit, nouvelle activité On avait un petit creux avec Kevin et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut aller manger ? On voulait manger quelque chose de nourrissant Bon à tout de suite la réponse nous est venue, un scorpion ? Des petites protéines Et le premier est pour toi hein ? C'est vrai ? Ma main tremble Mais attends regarde comment il est gros Regarde comment il est gros Il est énorme Je mange tout ? Ouais Non moi j'ai tout mangé là j'attends D'un coup, je prends tout Mais à bon ? Tiens mange le dernier Le scorpion n'a plus aucun secret pour moi Bon allez on va digérer Et puis on vous donne rendez-vous demain Ciao ! C'est l'heure du pyjama quiz 45 secondes pour répondre à un maximum de questions Le meilleur score est toujours de 5 points Le pire score est de 2 points Est-ce que tu es prêt ? Euh je sais pas Il est trop tôt ce matin Il essaye de regarder les réponses Top ! Le soleil se lève-t-il à l'est ou à l'ouest ? L'est Oui ! Quel âge a Dwayne Wade ? 35 ans Non 36 ans Putain ! Quel peintre a réalisé les montres molles ? Je sais pas Salvador Dali Dans quel pays ont principalement été tourné les films Le Hobbit ? Euh... Nouvelle-Zélande Oui ! Si je suis un Timorais de quel pays est-ce que je viens ? Un Timorais ? Ouais Euh... Tibet ? Non ! Au cours d'un parcours scolaire normal combien d'années reste-t-on au collège ? 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 4 ans Oui ! Qui est le plus petit entre David Pujadas et Nicolas Sarkozy ? Sarkozy ? Non ! Pujadas ! A quelle couleur associe-t-on le Mimosa ? Jaune ? Oui ! Grâce à quel film Leonardo DiCaprio a-t-il remporté son premier Oscar ? Titanic ? Top ! Non ! T'es dit Revenant Putain, c'était là, là ! Putain, je suis bête ! 4 points ! Oh, c'est nul ! Félicitations ! Ouais, mais c'est nul ! Kevin est parti à l'entraînement, moi je vais en profiter pour visiter la muraille de Chine Allez, je vous emmène ! C'est sur cette fabuleuse muraille que je vais vous laisser Je vous dis à très vite Et d'ici là, portez-vous bien !